Les coffrets boibons seront dans les agences postales pour que tout un chacun, tous les réunionnais puissent à proximité aller prendre connaissance de cette offre. Nous ne posons pas en termes de concurrence l'offre que nous proposons. Notre ambition c'est que le produit convienne aux consommateurs réunionnais, qu'il ait une offre alternative à ce qui existe, ça nous paraît normal. Écoutez, nous avons un partenariat historique avec Colipay. Nous avons toujours considéré, ça a toujours été la position de La Poste, qu'il y avait de la place pour tout le monde sur ce marché. Et que le rôle de La Poste c'était d'être au service de toutes les entreprises qui ont des productions locales à exporter et qui souhaitent faire connaître l'île de La Réunion. J'attends de voir de la part de mes interlocuteurs habituels quelle est leur attitude par rapport à ce sujet. Il semble que notre expérience l'an dernier de commercialisation de coffrets Mélissa et notre partenariat en gestation depuis déjà un certain temps, avec Royal Bourbon Industrie, est amené à des positions différentes. Compte tenu du contexte et des écrits dans le catalogue de Colipay de leurs dirigeants, j'attends dans les jours qui viennent, je ne peux pas me prononcer plus que cela, pour des raisons à la fois de droit de la concurrence et de la convention qui me lient toujours à Colipay. Justement, peut-être que ce partenariat historique faisait de l'ombre à tous ceux qui avaient la possibilité et la volonté de commercialiser leurs produits. Royal Bourbon Industrie n'est pas un petit nouveau sur le marché, c'est une entreprise importante à La Réunion, reconnue, connue, reconnue, responsable, inscrite dans une logique de développement durable. C'est un partenariat qui nous va bien en termes de valeur, en termes de comportement, en termes d'intérêt mutuel de nos deux entreprises à développer une offre commune de nos services des réunionnaires.